Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo particulière. Je vais parler d'un transfert bien précis. C'est le transfert de Raja Nengolan. Donc Raja Nengolan c'est un joueur relativement connu pour ses performances, notamment dans le championnat italien, passé par l'Ice Rom, puis par l'Inter de Milan. Et maintenant il s'apprête à relever un nouveau challenge. C'est le challenge de Cagliari. Tout simplement. Et là vous allez me dire que fait Raja Nengolan. Et je vais vous comprendre puisque c'est un des joueurs qui a une trentaine d'années, on ne peut pas dire que c'est un joueur en devenir. Mais en tout cas c'est un des joueurs qui compte en Italie, qui fait partie des meilleurs joueurs clairement, avec des buts extraordinaires, une frappe de mule, un physique pour jouer qui est très bon. Alors même s'il n'a pas vraiment de succès avec sa sélection nationale qui est la sélection de la Belgique, Raja Nengolan brille en Italie depuis de nombreuses années. Et beaucoup de grands clubs européens sont intéressés par ce joueur. Et cela malgré son âge qu'on pourrait qualifier d'avancé, 31 ans. Et malgré ça, Raja Nengolan a fait un choix particulier. Donc comme j'ai dit, on le sait qu'il y a pas mal de clubs qui étaient intéressés par lui. Mais il a fait un choix particulier, celui d'aller à Cagliari. Cagliari qui est un club type ventre mou, plutôt, je dirais, du championnat italien. Ils sont capables de bonnes performances, mais c'est pas non plus un club top, comme peut l'être l'Inter ou la Roma, ou même d'autres clubs qui étaient intéressés par Raja Nengolan. Mais il a fait ce choix et j'ai décidé de l'évoquer avec vous. Parce qu'en fait, c'est la raison qui m'a vraiment touché. Et je me suis dit que c'était une leçon. Parce que souvent, on voit les footballeurs comme des personnes peu humaines. Et des personnes qui ne respectent pas vraiment les gens avec qui ils cohabitent. Comme des personnes qui sont sur un peu d'autres planètes. Et qui sont un petit peu nombrilistes et intéressés que par leurs petites personnes. Donc il faut savoir que Raja Nengolan, alors je ne sais pas s'il est marié, mais en tout cas il a une copine dans la vie. On va dire une copine si ce n'est sa femme. Je ne sais pas quelle est leur situation exactement. Quoi qu'il en soit, il est avec une personne dans sa vie. Et cette personne est atteinte d'une maladie, d'un cancer, pour être très précis. Et Raja Nengolan a expliqué que son départ de l'inter de Milan était dû à deux choses. D'une part, il y avait une lassitude des dirigeants. Qui sont des dirigeants, on le sait, assez durs. Ils le sont avec Raja Nengolan, comme il nous le dit. Ils le sont aussi avec Icardi. Mais surtout, il y a autre chose. Et bien c'est le fait que cette demoiselle, qui est la compagne de Raja Nengolan, est donc malade. Et pour soigner son cancer, elle a besoin d'être à Cagliari. C'est là-bas qu'elle peut avoir, j'imagine, les meilleurs soins. Et donc, Raja Nengolan l'a expliqué. Sa priorité, c'est donc la santé de sa compagne. Et l'envie d'être avec elle, de l'entourer dans cette période difficile. Et à ce titre-là, il a décidé de rejoindre Cagliari pour ça. Et moi, je trouve ça très beau. Je trouve que c'est un beau message. Ça montre que, voilà, je ne pense pas qu'il ait un salaire meilleur. Au contraire, il a dû perdre en termes de salaire à Cagliari. Mais pourtant, il a fait ce choix. Ce choix du cœur, on ne peut pas le dire autrement. De rejoindre ce club de Cagliari pour être auprès de sa compagne. Et je trouve ce geste vraiment beau, symbolique. Et je voulais en parler avec vous. Je voulais avoir vos avis là-dessus. Et je pense que c'est important qu'en tant que nous, suiveurs du football, on puisse d'abord saluer ce genre de geste. Parce que ce n'est pas tout le monde qui l'aurait fait. On peut imaginer que c'est facile pour Raja Nengolan de trouver une autre copine, une autre compagne facilement. Il doit y avoir pas mal de personnes qui lui courent derrière. Donc, je pense que pour ça, on doit, je dirais, le montrer. Et en parler. Mais aussi parce que, tout simplement, les footballeurs, quelque part, sont vus comme des mercenaires, des personnes qui sont intéressées par l'argent. Et moi, je trouve ça beau, vraiment, ce geste de Raja Nengolan. Et on a un peu ce devoir, nous, vis-à-vis des personnes qui ne suivent pas le foot, de leur parler, de leur montrer ce genre de choses. Et de leur dire, vous voyez, le foot, ce n'est pas que des personnes qui sont intéressées uniquement par l'argent. Voilà. Écoutez, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais je trouve important de l'évoquer. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme je l'ai dit hier, j'ai investi sur un micro-casque. J'espère que la qualité sonore est meilleure. Parce que je sais que ma dernière vidéo, enfin, mon avant-dernière vidéo, du coup, la qualité sonore n'était pas top. Et on me l'a dit plusieurs fois. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire si la qualité sonore est meilleure pour vous, si ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur cette vidéo. Je vous retire un peu plus longtemps. Je vous dis à la prochaine. Salut !